Après l'étape de réhabilitation de la route provinciale 607 à Tronçon-Kassaji-Sandoa, de près de 173 km, l'heure est au correctif de quelques malfaçons constatées par l'équipe technique du ministère des Infrastructures et Travaux Publics lors de la mission au Lollaba Profond. Le ministre des Tutelles, Machata Kayembe Celestin, a palpé du doigt la réalité des travaux exécutés sur l'axe Moufouloa, village situé à plus ou moins 80 km du deuxième ville de la province de Lollaba. Les réseaux routiers restent un défi à relever de l'autorité provinciale, surtout en son tronçon, Sandoa Kapanga, d'où l'entreprise Omega, commise à l'exécution de ses projets, travaille à pas de géant. Pendant 7 ans, 24 km, restent à réflexionner sur le 200 avant de relier Moussouma Jeflet du territoire de Kapanga, d'où le gouvernement Masuka s'engage sans recul afin de relier la parole à l'acte. Question des soulagers, les trafiquants qui empruntent cette route, jadis plongés dans le paradis d'angoisse. À cet endroit ici, il y avait de l'eau qui stagnait, il y avait des saignées qui n'étaient pas bien exécutées. Maintenant, vous venez de constater derrière moi, il y a une pelle, il y a un compacteur. Donc, ils viennent maintenant arranger selon les recommandations que nous avons formées de la route. L'entreprise est en train de respecter les instructions données par madame le gouverneur de la province de Lollaba. Donc, que la population se calme, maman est à leur écoute. Trouver sur place les notables et l'ensemble des habitants des différents groupements et villages ont placé un mot de considération. Après le cri d'alerte, l'ancé au gouvernement provincial dans le domaine des infrastructures pour la réhabilitation de cette route avant qu'ils présentaient un état d'impraticabilité au père, malgré les discours malencontre de personnes mal intentionnées. « Pour chaque instant, il faut que l'on soit en train de se faire, on a fait quatre heures de temps. Ça, ça veut dire qu'on a fait deux heures ou trois heures, mais deux heures tout. » Lors de son séjour de travail dans le Lollaba Profond, précisément, à Kapanga, le dynamique célestin Machatakayembe a été ovationné par un groupe de jeunes leaders qui ne sont pas restés indifférents par l'acte posé par le gouvernement Masuka. Notons tout de même que l'autorité provinciale a un seul souci, celui de fluidifier le trafic routier sur toute l'étendue de la province. Sous-titrage Société Radio-Canada